Salut tout le monde, c'est L'Exempire, aujourd'hui une nouvelle vidéo pour présenter la mise à jour de Mars qui est arrivée. Alors, elle est arrivée déjà il y a quelques jours, mais bon, pour ceux qui n'auraient pas vu ou pour ceux qui n'ont pas encore des niveaux de tout voir et qui ne sont peut-être pas allés sur le forum, voilà, j'ai un peu expliqué ce qu'il y a eu, parce qu'il y a eu pas mal de nouveautés et franchement c'est pas mal du tout. Alors, premièrement, il y a eu l'amélioration des casernes qui est passée du niveau jusqu'au niveau 13, où on peut recruter des défenses maintenant. Donc c'est franchement pas mal du tout. Là, vous avez le coût d'amélioration de la caserne, puis également les bonus qu'il y a. Donc la vitesse de recrutement ne change pas beaucoup, l'emplacement non plus, c'est juste vraiment la tille des soldats que l'on peut changer. Amélioration, vraiment cool, le quartier général qu'on a pu améliorer maintenant jusqu'au niveau 12 pour avoir 35 com. Donc ça c'est vraiment énorme. Là, vous pouvez voir tout ce que ça coûte comme jetons de construction et d'amélioration. Là, ça coûte plusieurs trucs, donc c'est... Bon, moi je l'améliorerai jusqu'au niveau 9 parce que je préférais garder quelques jetons aussi pour améliorer mes serres. Ensuite, il y a l'événement de collection de l'esprit ruche. Alors c'est exactement comme le festival du phénix et les autres trucs qu'il y avait en décembre pour les fouillures, etc. C'est exactement pareil. Sauf que là, c'est remplacé par des nombres d'abeilles tout simplement. Alors, équipement permanent, le nid d'abeilles que l'on peut avoir, voilà à quoi ressemblent les apparences des châteaux lorsqu'il y aura ça. Ça, la déesse de la nature, c'est la déco que l'on pourra gagner. Nouvelles apparences pour les bâtiments, bon ça, ça ne change pas grand chose. Masque de métal, voilà, une nouvelle apparence que l'on peut mettre également moyen, enfin de moins d'en point de vue, je ne trouve pas ça fou. Également, de nouvelles bannières gloire sont arrivées. Je vais vous montrer. Alors voilà, comme vous pouvez le voir, il y a des nouveaux engins, notamment les échelles du roi, les échelles royales. Alors, les engins royaux font 6% de PG en plus par attaque. Alors que les engins du roi font 8%. Alors, il y a eu ça pour les échelles, par exemple. Il y a eu ça également pour les béliers. Là, bélier royal, bélier du roi. Il y a eu également ça pour les mantelets, bouclier royal, bouclier du roi. Bon, bien évidemment, ça coûte cher. Là, par exemple, regardez, 115 rubis pour 1. Il y a eu également pareil pour les bannières. Là, comme vous pouvez le voir, il y a bannières royales, bannières du roi. Les bannières du roi, 84 rubis, la bannière. 67 rubis, la bannière. Donc, vous pouvez voir que maintenant, faire des 2 millions de PG, ça va être largement possible. Après, tout simplement, il reste juste à tomber sur un gros et à voir les rubis pour. Il y a eu également ça pour les douves. Là, c'est exactement pareil. Pont du roi, 126 rubis, 8%. Donc, c'est pas mal du tout. Donc, voilà, outre que les engins, pour parler un peu des autres choses qu'il y a eu, il y a eu l'ajustement de la roue de la fortune. Alors, qu'est-ce qu'il y a qui a changé ? La première récompense de la roue de la fortune est au bout de 150 tickets. La deuxième récompense, maintenant, est de 25 passe-temps 30 minutes et 5 passe-temps de 1 heure. Sans bon bachot et 300 queue de cheval. La première récompense, on voit la récompense du top 10, est un objet de nourriture niveau 10. Donc, en gros, plus 40 000 de stockage au lieu de 20 000. Plus l'apparence pour le bangerie, ça, ça n'a pas changé. Puis, pour les récompenses du top 1, ça dépend en fonction de la roue, mais c'est toujours pour le com. Alors, voilà, il y a des nouveaux objets de construction pour la boulangerie qui sont arrivés. Bon, bien évidemment, ceux qui sont là, c'est ceux seulement que vous pourrez avoir dans les offres à rubis. Là, vous avez ce que vous gagnez au démontage de l'objet. Par exemple, ce que vous allez gagner au niveau du sable, au niveau de la brique, au niveau du silex, au niveau des outils agricoles, au niveau de la résine, au niveau de la pierre d'âme, etc. Là, en fonction du niveau, vous avez tout ce que vous allez gagner en démontant. Ne pas confondre en assemblant. Parce que vous ne pouvez pas assembler de matériaux pour pouvoir en faire. Sinon, ce serait vraiment trop pété. Du coup, non. Vous pouvez seulement les avoir avec des rubis. Ce n'est pas mal pour ceux qui ont des rubis en stock. Sinon, il faut que je tombe sur les bonnes promos. Enfin, il faut avoir les bonnes promos, il faut avoir les rubis pour. Ça peut être vraiment utile. Parce que 100 000 de stockage en plus, ce n'est pas mal du tout. Ensuite, il y a eu la réintroduction des baillis métamorphes. Il y a eu les nouveaux baillis métamorphes qui sont arrivés. Donc, c'est franchement hyper bien. Nouveaux baillis métamorphes qui coûtent quand même relativement cher. Plus de 700 000 rubis, le baillis métamorphes. Donc, c'est quand même assez cher. Mais c'est un baillis qui reste quand même extrêmement fort. Donc, voilà. C'est à peu près tout ce qu'il y a eu durant cette mise à jour de mars. C'est quand même pas mal. Parce qu'il y a eu pas mal d'ajustements, de nouveaux trucs. Moi, ce qui m'intéresse le plus dans ce qu'il y a eu, c'est surtout le niveau du quartier général qui a augmenté. Ça, c'est franchement bien. Alors, pour ceux qui se demandent pour l'événement à la collection des ruches, il n'y a pas de date précise de quand arrivera l'événement. Mais si c'est censé arriver pour mars, alors voilà, je voulais regarder vite fait, juste si c'était marqué dans le cadre des événements. Mais non, ce n'est pas marqué dans le cadre des événements. Alors voilà, pour ceux qui veulent savoir qu'est-ce qui reste comme événement, après Bérimont et la garde des royaumes, il y a l'invasion nomade qui revient. Après l'invasion nomade, je pense que ça va être les étrangers, enfin les corbeaux. Après les corbeaux, je pense que ça va être les samouraïs. Ensuite, il y aura de nouveau Bérivère. Et après Bérivère, il y aura les nomades, les corbeaux, je pense, après. Enfin, je ne sais pas trop. On verra bien comment se passera le mois d'avril. J'espère que pour le 1er avril, il y aura un bon truc quand même. Mais bon, on verra bien. Bon, en tout cas, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Et puis, moi, je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Allez, salut ! Sous-titrage ST' 501